chers amis bonjour à tous et merci de votre fidélité pour nos émissions du dimanche aujourd'hui j'ai la joie de recevoir monsieur antoine dresse pour ce livre que je montre à l'écran le réalisme politique aux éditions de l'institut iliad collection longue mémoire je crois d'ailleurs que monsieur dresse dirige cette collection bonjour à vous déjà bonjour chers sylvain merci beaucoup pour cette invitation merci d'avoir accepté mon invitation peut-être qu'on peut commencer par cette collection qui est vraiment très intéressante ce sont des petits ouvrages en taille mais qui sont très synthétiques et qui peuvent être finalement des très bonnes introductions pour différentes thématiques et je crois que c'est vous qui dirigez cette collection si je ne m'abuse oui depuis deux ans maintenant auparavant c'était guillaume travers qui se charge des éditions que vous connaissez bien également je crois qui lui même a publié trois trois essais dans cette collection sur l'économie médiévale sur le capitalisme et sur les corporations et donc effectivement la collection longue mémoire de l'institut iliad est une des quatre collections de nos éditions on a dans un même format il y a la collection cartouche qui ça qui concerne plutôt des sujets pas dire d'actualité mais qui s'adresse plutôt à des sujets plus directement polémiques comme la famille par exemple il ya un excellent livre de pierre demeure sur la famille en question ou un autre sur sur l'islam par exemple on a une collection qui s'appelle agora qui reprend plutôt des textes fondateurs importants pour cette famille de pensée la collection il y a d'approprier en parler avec un format plus grand qui présente la la pensée de l'institut sur certains sujets et nous avons donc cette collection longue mémoire qui est maintenant qui commence à être bien développée je trouve et qui a pour ambition de fournir pour donner un équivalent c'est comme les que sais en fait les que sais-je de l'institut iliad sur différents sujets des sujets historiques des sujets économiques comme dans le cas de guillaume travers politique dans le cas de mon livre esthétique également pourquoi pas récemment nous avions également publié un long mémoire sur sur barès par exemple donc par avant encore sur sur conrad lorraine sur joseph de mestre vraiment des auteurs assez divers mais mais à mon sens extrêmement important donc là c'est plutôt une thématique le réalisme politique même si vous appuyez tout le monde sur trois auteurs principaux la première question est toute bête pourquoi aujourd'hui cette idée de publier un livre sur ce réalisme politique alors je dirais que j'avais au moins deux deux raisons de bonnes raisons de de m'intéresser à ce sujet alors tout d'abord personnellement c'est un sujet qui m'intéresse depuis fort longtemps pour tout vous dire j'ai découvert la philosophie quand j'avais 15 16 ans par machiavel j'étais tombé sur un livre de machiavel dans la bibliothèque de mon grand-père et j'avais été fasciné par par cet auteur et je dirais que les raisons de cette fascination sont une des raisons pour laquelle j'ai décidé de faire ce livre dix ans plus tard une dizaine d'années plus tard c'est ce qui m'avait frappé immédiatement en découvrant machiavel c'était la liberté avec laquelle machiavel parlait de la politique dire sans se soumettre à un jugement moral et déjà à l'époque même si j'avais pas le vocabulaire ni les connaissances pour pour le décrire comme je le ferai actuellement mais mais ça me paraissait extrêmement novateur extrêmement iconoclaste par rapport à la manière dont j'entendais les gens parler de politique autour de moi ou ou dont j'entendais les journalistes parler à la radio la télévision de politique car généralement je trouvais que la façon dont on parlait de politique était très morale très moralisant très moralisatrice ce que je ne retrouvais pas chez machiavel et donc effectivement bien des années plus tard j'ai continué à avoir cette intuition que j'ai que j'ai approfondi et il me paraît clair que nous vivons aujourd'hui une une hypertrophie de la morale une hyper morale comme dirait arnold guellen alors ça peut être une morale fausse une morale déviée tout ce que vous voulez mais hypertrophie de la morale en ce sens que la morale ou un discours moralisateur s'étend sur tous les champs tous les domaines de la société au point de parasiter un bon nombre de champs dans lesquels les catégories les catégories morales ne devraient pas y avoir leur place en tout cas ne devrait pas être les plus les plus dominantes en particulier la politique la politique le champ politique est parasité par un discours moral de nos jours et donc le réalisme politique parler du réalisme politique c'était une façon de de revenir sur l'essence du politique ce qui fait sa spécificité quelles sont ses règles propres quelles sont ses finalités propres en dehors de toute autre catégorie qui lui sont étrangères donc ça c'était vraiment la la raison principale qui m'a qui m'a motivé à écrire ce livre et la seconde qui est au fond assez annexe c'est qu'aujourd'hui tout le monde parle de politique on parle de politique à n'en plus finir dans tous les pans de la société ça va jusque dans les réseaux sociaux qui sont devenus une sorte de grand café du commerce infini et gigantesque donc on parle de politique en permanence mais au fond sans jamais vraiment définir ce que c'est on nage dans un flou tout est politique et à partir du moment où tout est politique mais finalement plus rien n'est politique également il ya quelque chose qui de d'indéterminé or comme disait cicéron avant de s'engager dans toute réflexion que ce soit il est toujours bon de définir les termes sinon on aboutit toujours un discours stérile et mon ambition modestie avec ce livre c'est de délimiter le champ du politique essayer de d'apporter un cadre théorique un peu plus délimité pour parler de ce sujet justement peut-être que nous pourrions définir le réalisme et la politique ou les politiques vous me direz ce que vous entendiez par le réalisme politique en définissant peut-être ces deux termes ce qui empêchera peut-être quelques quiproquos de nos jeunes auditeurs qui pourraient avoir des définitions disons un peu plus vulgaires entre guillemets mais qui pourraient s'éloigner de ce que vous voulez dire vraiment par le réalisme politique oui effectivement le réalisme j'ai cité cicéron qui disait qu'il fallait toujours définir les termes avant de commencer il est vrai que le terme de réalisme lui-même est très polysémique il est employé un peu à tort et à travers y compris même dans l'histoire de la philosophie et même l'esthétique après tout le terme de réalisme a plusieurs significations plusieurs exceptions qui ne recouvrent pas toujours la même chose les catholiques par exemple se réfèrent souvent au réalisme de thomas d'aquin il va s'en dire que ce n'est pas la même chose le réalisme d'un aristote ou d'un thomas d'aquin concerne plutôt la philosophie de la connaissance c'est le réalisme de le réalisme thomiste par exemple présuppose la réalité d'un monde extérieur à notre conscience par rapport à une philosophie disons idéaliste par exemple ou alors on parlerait de réalisme en art comme le réalisme balsacien ou alors le réalisme soviétique ce sont des choses très différentes ici effectivement je parle de réalisme politique et pour le dire très le définir très simplement je dirais que le réalisme politique est cette attitude cette disposition d'esprit qui considère que la politique ou plutôt le politique je reviendrai sur cette distinction est une réalité est une réalité en soi distincte de la morale de la religion de l'esthétique etc c'est une catégorie vraiment essentielle de l'existence des hommes l'existence collective des hommes et donc le réalisme politique part du principe que le politique est une essence qui n'est pas réductible à autre chose et comme c'est une essence et bien le réalisme politique essaye d'en dégager les présupposés invariants qui se qui se tiennent au fond de toutes les manifestations historiques et contingentes du politique c'est ça la différence entre le politique et la politique c'est dire que le politique c'est l'essence et le champ vraiment conceptuel la substance la substance intemporelle si je puis dire et la politique c'est sa manifestation contingente la façon dont le politique est organisé à temps donné si je veux donner un exemple pour nos pour nos spectateurs la politique c'est la manière dont la politique est organisée aujourd'hui par exemple la démocratie avec un système électoral avec un parlement aux ordres de choses mais on peut très bien imaginer une politique qui serait organisée de manière tout à fait différente avec une monarchie sans parlement par exemple et on pourrait faire ce même genre de distinction avec d'autres champs conceptuels par exemple avec la religion l'essence du religieux ne ce n'est pas les cinq prières de l'islam par jour ou le fait d'aller à la messe le dimanche le religieux ça ce sont les manifestations particulières de la religion dans une religion donnée mais le religieux serait plutôt ce qui touche aux notions de la finitude ou de la transcendance par exemple très bien c'est très clair je pense pour nos auditeurs et ce qui est intéressant dans votre livre finalement c'est que on a aussi fait aussi oeuvre d'introduction sur ces trois auteurs que je n'ai toujours pas cité vous l'avez fait sans m'attendre donc d'abord machiavel ensuite vous analysez un peu thomas hobbs et karl schmidt en karl schmidt vous avez déjà fait la distinction entre le politique et la politique mais pourquoi avoir choisi ces trois auteurs particulièrement ce que c'est par vous personnel ou vous pensez vraiment que ce sont les trois qui peuvent s'articuler de la meilleure manière pour parler du réalisme politique il me semble que c'était effectivement les trois auteurs les plus les plus incontournables pour parler du réalisme politique évidemment j'aurais pu en choisir d'autres je n'ai pas par exemple je n'ai pas consacré un chapitre à part entière à julien freund alors que j'aurais vraiment tout à fait pu le faire d'une certaine manière je pense l'avoir fait c'est à dire que julien freund m'a accompagné durant tout le livre parce que je suis parti de cette même démarche analytique qui est justement chercher l'essence du politique pour reprendre le terme de son grand livre l'essence du politique mais ces trois auteurs me paraissaient vraiment incontournables en particulier machiavel machiavel est vraiment l'auteur auquel on pense directement si on parle de réalisme en politique alors on y pense en bien ou en mal car il ya toutes sortes de contresens également qui sont qui sont faits par rapport à la figure de machiavel et ça permettrait aussi de revenir sur cette accusation selon laquelle le réalisme politique ce n'est qu'une école du cynisme car machiavel a donné son nom à un adjectif peu flatteur machiavélien ou machiavélique généralement quand on qualifie quelqu'un de machiavelien de machiavélique c'est assez péjoratif mais mais machiavel effectivement était le penseur du réalisme politique même si on peut lui trouver des précurseurs en ceci que c'est vraiment le penseur qui a distingué le plus nettement et avec le plus d'énergie à son époque le domaine du politique et le domaine de la morale car si on reprend si l'on repart de son pour comprendre en auteur c'est un peu ma ma méthode de travail il faut toujours se replonger dans le contexte dans lequel il a il a écrit dans lequel il a pensé et dans le cas de machiavel c'est particulièrement éclairant machiavel a écrit son oeuvre donc à la renaissance italienne une époque où où l'italie est morcelée de toutes parts les différents états italiens sont sont attaqués par des puissances étrangères chacune voulant se tailler une part de gâteau dans le pays la france le saint empire romain germanique l'espagne etc et machiavel si on peut dire est un patriote italien avant la lettre il souhaite la libération de l'italie des barbares comme il le dit et il souhaite même une unification de son pays ce qui est vraiment très ça lui permettrait aussi de revenir sur une conception du réalisme c'est à dire qu'il ya un côté très précurseur chez lui et donc dans cette situation donnée qui est vraiment l'impuissance politique totale de l'italie machiavel se met à réfléchir et se demande comment on peut vraiment changer efficacement la donne et donc au lieu de de procéder comme le faisaient les les autres philosophes du politique avant lui c'est à dire en en se demandant quelle serait la politique idéale machiavel cherche plutôt comment ça marche en fait concrètement quelles sont les règles du politique parce que c'est bien joli de de dire voilà le l'homme politique doit être vertueux l'homme politique doit être un bon chrétien genre de choses très bien mais dans la situation donnée l'italie est à genoux et ce ne sont pas forcément les dirigeants les plus vertueux qui gagnent tout simplement et c'est ça aussi tout le contresens qu'on fait généralement sur sur machiavel dire que machiavel par exemple décrit les agissements souvent extrêmement brutaux de quelqu'un comme césar borgia et on l'accuse de le valoriser de dire c'est ce qu'il faut faire en fait non machiavel simplement a décrit ce qu'il avait sous les yeux et ce qu'il avait sous les yeux c'était une manière de procéder extrêmement brutale et on le souhaite ou non il voyait bien qu'à l'époque et bien césar borgia avait plus de succès que les dirigeants de la ville de florence qui eux avaient toutes sortes de scrupules moraux et donc il y a une démarche amoral c'est à dire presque analytique scientifique si l'on pourrait dire de du fonctionnement de la politique son but est d'en tirer des règles des règles d'action oui tout à fait donc ensuite vous je pense qu'on peut on peut continuer comme ça dans cette émission ensuite vous avez donc le chapitre 2 sur thomas hobbs vous prenez un peu les personnages je trouve de manière un peu décalé par rapport à la caricature qu'on peut en donner c'est à dire qu'effectivement machiavel c'est le cynisme c'était une de mes questions que je voulais vous poser et là thomas hobbs on pense à l'homme est un loup pour l'homme donc on peut s'attendre à un chapitre plutôt sur sur la violence des communautés primitives etc et là vous l'intitulez thomas hobbs et l'obéissance et ensuite il ya le chapitre sur carl schmidt dont on parlera après mais voilà qu'est ce que vous pouvez nous dire pourquoi cet intérêt sur hobbs particulièrement alors effectivement thomas hobbs il a légué une image également une image de cynisme ou plutôt une image qui n'est pas fausse d'ailleurs selon laquelle l'homme est un loup pour l'homme à ses yeux et l'homme serait foncièrement mauvais quoique ce serait quand même ce serait à nuancer mais en fait ce qui m'a intéressé davantage chez hobbs c'est ce qu'il y avait de sous-jacent chez lui dans son questionnement c'est à dire en fait pourquoi hobbs s'est mis à à développer ses théories sur l'état de nature pourquoi est-ce qu'il en est arrivé à la théorie du léviathan etc qui peut être tout à fait critiquable bien entendu mais ce qui m'intéresse c'est ce qu'il y a de sous-jacent et ce qu'il y a de sous-jacent c'est que thomas hobbs a fait ressortir un présupposé invariant du de toute société politique qu'est la relation de l'obéissance et du commandement si on on en revient à au contexte dans lequel il a écrit comme je l'ai fait pour machiavel thomas hobbs il a écrit au moment où l'europe c'est plus uniquement l'italie mais c'est l'europe elle-même est à feu et à sang c'est l'époque des guerres de religion entre les protestants et les catholiques et la légitimité des états européens de l'époque commence à être de plus en plus questionnée questionnable et donc thomas hobbs interroge qu'est ce qui fait que nous obéissons au pouvoir pourquoi est ce que nous obéissons à ce pouvoir et ça c'est une question nouvelle dans l'histoire de la pensée de l'histoire de la philosophie d'un point de vue très pratique ça s'est toujours pas ça s'est toujours posé bien entendu mais conceptuellement c'est différent dans si on lit les textes d'aristote par exemple jusqu'à thomas d'aquin donc de l'antiquité ou du moyen-âge la question c'est pas pourquoi nous obéissons mais plutôt à qui faut-il obéir c'est à dire que c'est un fait naturel et évident qu'il y a de qui a du commandement et de l'obéissance et la grande question d'aristote c'est savoir qui est le plus à même de commander est ce que c'est une personne comme dans le cas de la monarchie est ce que c'est un groupe de personnes éclairées comme dans le cas de l'aristocratie ou tout à plus grand nombre donc la politéia par exemple dans le cas d'aristote on se traduit généralement par démocratie mais c'est un peu plus plus nuancé que ça Hobbes lui ne se pose pas cette question là il se demande vraiment mais pourquoi nous obéissons pourquoi nous avons ce besoin d'obéir pourquoi est-ce que nous avons ce besoin d'une autorité dans toute société et c'est là qu'il en vient à cette expérience de pensée qui est l'expérience de l'état de nature et du contrat social qui n'est pas une invention de Rousseau c'est une invention c'est à dire c'est une invention de Hobbes même c'est un peu antérieur les les philosophes de l'école de Salaman qui étaient déjà sur ce mode de pensée mais disons que Thomas Hobbes l'a vraiment popularisé dans toute l'Europe et donc il se met à une expérience de pensée je précise bien c'est une expérience de pensée parce que Thomas Hobbes ne croyait pas que les hommes ont réellement vécu hors de la société il prétend une vérité géométrique et non pas une vérité historique comme il le dit même si évidemment c'est une démarche qui peut être critiquée qui sera critiquée par tous les penseurs de la contre-évolution plus tard mais il y a quelque chose de sous-jacent qui est extrêmement intéressant et à mon avis qui touche juste chez Hobbes donc il imagine un état de nature dans lequel les hommes vivraient en dehors de la société donc sans commandement sans obéissance sans hiérarchie etc et dans un tel état de nature l'homme possède ce qu'il appelle un ius in omnia un droit sur toute chose parce qu'évidemment personne n'est là pour le limiter mais si lui possède un droit sur toute chose cela veut dire que son voisin possède lui aussi un droit sur toute chose donc on a un droit illimité qui est partagé par tout le monde quelle est la conséquence de cela et bien ça veut dire que rien n'est assuré et donc de cet état d'incertitude ou d'insécurité totale naît la crainte de la crainte naît le besoin d'être protégé et de ce besoin d'être protégé on en arrive à l'aliénation de cette liberté originelle le fait de céder une partie de cette liberté au profit d'une autorité qui prend en charge la protection et c'est ça le contrat en fait le contrat original entre on appellera les citoyens et l'autorité je précise encore quelque chose c'est que effectivement dans cet état de nature tous les hommes sont égaux il y a une égalité naturelle de tous les hommes au sens où nous sommes tous égaux face à la mort même l'homme le plus le plus fort sur terre peut se faire tuer par un avorton qui s'y prendrait au bon moment qui l'attaquerait par derrière ou qui l'empoisonnerait ou que sais-je encore donc il y a vraiment cette égalité pardon cette égalité naturelle de tous les hommes face à la mort et c'est au nom de cette égalité naturelle au fond que sera justifié justifié l'inégalité ce sera l'inégalité qui permettra plus de sécurité c'est ça tout le paradoxe et donc le présupposé vraiment originel de toute société car toute société est organisée politiquement et tout ce qui est organisé politiquement présuppose le rapport du commandement et de l'obéissance c'est vraiment ça qu'on peut retirer de de thomas hobbs c'est que le la maxime fondamentale de l'état son cogito ergo sum comme dirait carl schmidt c'est protégo ergo obligo je protège donc j'oblige et c'est vraiment ça le ce qu'ils font la légitimité de tout pouvoir et auquel cas si l'état si l'autorité en ont donné failli à cette tâche et bien les citoyens retrouvent le droit de se rebeller contre cette autorité c'est ça le contrat tacite alors évidemment je devancerais quand même une critique qui pourrait être faite et à juste titre c'est que thomas hobbs lui on a à partir de là a été jusqu'à défendre un état une autorité toute puissante c'est le léviathan le léviathan qui qui est vraiment cette force surplombante et et qui a une autorité totale je n'irai pas jusque là c'est à dire que je je propose de retenir de chez thomas hobbs ce présupposé fondamental n'est pas pour autant qu'il faudra retenir toutes ses conclusions ce qui est intéressant plutôt c'est de se dire que le commandement et l'obéissance sont vraiment un présupposé intemporel qui se retrouveront dans toute société donc il faut partir de ce présupposé mais ensuite l'enjeu sera de trouver la bonne dialectique et le bon rapport entre l'autorité et l'obéissance qui là évidemment s'adapte à des peuples donnés à une époque donnée il va sans dire que par exemple l'époque de thomas hobbs ou de machiavel d'ailleurs est infiniment plus brutale que la nôtre les hommes étaient infiniment plus brutaux et donc peut-être que l'autorité avait besoin d'être beaucoup plus forte alors qu'à une autre époque là où les mœurs sont déjà pacifiées l'autorité peut-être plus relâchée par exemple donc là aussi j'insisterais le réalisme politique n'est pas une doctrine unifiée une école de pensée qui dirait absolument ce qu'il faut faire le réalisme politique est plutôt ce qui permet d'éclairer vraiment le cadre théorique du politique seul qui sera vraiment permanent et intemporaire d'une certaine manière alors le temps passe vite je me rends compte que nous avons déjà dépassé le temps initial prévu donc j'invite les lecteurs à lire là on va faire comme ça maintenant dans ces émissions on va pas tout dire donc le dernier chapitre sur karl schmitt vous le découvrirez en lisant le livre excellent d'antoine dress et je vous pose une petite dernière dernière question vous avez deux trois minutes pour répondre encore si vous souhaitez pour faire un petit parallèle avec notre période actuelle en quoi notre période manque-t-elle de ce réalisme politique et faut-il qu'elle le redevienne parce que des fois il manque des choses dans une période mais si cette chose revient trop tôt c'est encore pire que s'il ne revient pas ou alors faut-il d'abord reformer des esprits pour espérer un jour retrouver ce réalisme politique vous avez à peu près deux trois minutes si possible ah c'est pour toi c'est une vaste question alors je vais essayer de répondre de manière synthétique mais très organisée la première question donc faut-il que le réalisme politique revienne faut-il à nouveau faire preuve de réalisme politique oui mais il faut oui je dirais pour deux raisons parce que comme la politique en fait il faut il faut garantir une un espace un espace légitime du politique donc qui soit distinct de la morale comme je l'ai dit au début pour deux raisons parce que si la morale et la politique sont interpénétrés comme c'est souvent le cas aujourd'hui la politique peut être paralysée par un discours moralisateur la morale d'aujourd'hui est une morale humanitariste et si on veut parler en langage savant eudémoniste on pourrait dire hédoniste aussi qui cherche uniquement le plaisir individuel on a vraiment cette double association qui fait cette hyper morale donc le politique peut être vraiment paralysé cadenassé castré par la morale donc il faut absolument en finir avec ce discours moralisateur mais à l'inverse garantir l'autonomie du politique c'est aussi s'assurer que le politique ne s'empare pas de la morale car ce qui marche dans un sens parce que marche aussi dans l'autre les hommes politiques peuvent aussi s'emparer de la morale pour faire oeuvre de rapacité et pour faire oeuvre de de cynisme pour le coup et donc le réalisme politique permet de distinguer ces choses là ensuite l'autre question je dirais que justement le réalisme politique permet aussi de distinguer les combats il y a des choses qui sont proprement politiques et donc il faut que la politique ait son autonomie mais tout ne doit pas être politique au sens au sens strict il y a des questions qui sont religieuses il y a des questions aussi qui sont authentiquement morales il y a des questions qui sont authentiquement esthétiques et il est important vraiment de distinguer tous ces combats et de mener ces combats de front avec une bonne dialectique mais en ne confondant pas tout bien écoutez merci beaucoup pour cet entretien vraiment passionnant j'invite vraiment les auditeurs à lire comme comme d'habitude vous allez dire je répète toujours la même chose mais lisez ce livre d'Antoine Dress le réalisme politique principe est présupposé donc nous éditions la nouvelle librairie collection ainsi tu iliad qui est disponible sur le lien que vous aurez sous la vidéo cher monsieur merci encore je vous laisse le mot de la fin vous aurez 30 secondes moi je vous souhaite à tous un bon dimanche et je vous dis à très bientôt écoutez je vous remercie à nouveau pour cette émission j'ai pris un grand plaisir à la faire et et comme vous l'avez dit mais j'incite tous les spectateurs à lire pas seulement mon livre à lire en général on passe beaucoup trop de temps sur internet à regarder uniquement des vidéos il est vraiment important de d'approfondir tout cela ensuite dans les livres merci beaucoup au revoir au revoir